Concrètement, tout le monde s'en bat les reins des hommes, je te le dis, déjà les femmes elles s'en battent les reins des hommes, tout le monde s'en bat les reins, ok ? Les femmes s'en battent les reins des problèmes des hommes, et les hommes entre eux-mêmes, ils sont battent les reins. Au moins les femmes elles sont solidaires, tu vois, même les hommes entre eux, ils s'en battent les reins des problèmes des hommes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien pour la dernière fois, tu connais abonne-toi si jamais c'est pas encore fait, t'inquiète pas, ça va se passer. Mets un petit j'aime, tu sais que tu vas aimer, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pas à te permettre d'être déter parce qu'ils sont devenus libres et pour ça ils vont faire la fin de l'oseille. Moi il y a deux choses que je peux te proposer, après tu fais ce que tu veux ou tu peux aller ailleurs aussi, il n'y a aucun problème, c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque, regarde quand même. Et ma formation pirate marketing où je donne au minimum les 5K par mois, en plus j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, investir dans les crypto-monnaies, investir dans l'immobilier, investir dans les start-up aussi, personnal branding aussi et en plus tu peux accéder si tu passes via ton CPF ou à l'incubateur qui donne accès à du coaching. Donc les gars vous avez la totale, si tu veux en savoir plus, tu peux avoir un appel offert, t'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, c'est un appel complètement gratuit, sans engagement, tu poses toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre ou pas, et si jamais ça correspondre, on fera le dossier avec toi et on aura accès à pirate marketing et après faudra charbonner, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps, qu'on soit clair. Mais par contre, pas d'excuses les gars, j'ai grandi arrivé dans quatre mois, j'ai redobé mon BEP électrotech. Niquez, voilà, c'est ça les gars, vous suivez, vous suivez et arrêtez de chaler les gars, c'est tout et passons directement au sujet de la vidéo. Alors vidéo où franchement c'est vraiment malheureux et c'est pour ça que mes vidéos sont vraiment axées pour les hommes parce que concrètement, tout le monde s'en bat les reins des hommes, je te le dis, déjà les femmes elles s'en battent les reins des hommes, tout le monde s'en bat les reins, ok. Les femmes s'en battent les reins des problèmes des hommes et les hommes entre eux-mêmes, ils s'en battent les reins. Au moins les femmes elles sont solidaires, tu vois, même les hommes entre eux, ils s'en battent les reins des problèmes des hommes, tu comprends pas les gars, oui, non, si c'est vrai, on est énergie. Ils s'en battent les cheveux en bleu, on comprend plus, non, il n'y a pas besoin d'hommes, ça sert à rien, ça sert à rien ça. Ah bon ? J'ai entendu récemment le gars d'Avatar là, comment il s'appelle, James Cameron, il a dit que l'hormone de la testostérone ça ne sert à rien, on devrait l'éradiquer. Mais James, si jamais la Russie elle fait une descente, tu vas faire quoi ? Tu vas appeler qui s'il n'y a pas de testo ? J'écoute, des fois les gens se disent, ils sont tombés ou quoi ? Non mais je ne sais pas comment dire autrement. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans leur cerveau ? Qu'est-ce qu'ils racontent en fait ? Aujourd'hui, si jamais tu peux faire tes films au calme là, c'est parce que récemment il y a eu des gens, récemment, enfin durant toutes les années passées, il y a eu des vrais hommes avec de l'hormone, des toxiques masculinity qui ont permis que ton pays soit en paix et soit le numéro 1 de la puissance mondiale là, enfin pour l'instant. Parce que vu comment vous changez, vous switchez, tout le monde et c'est des femmes, il n'y a plus de testo, il n'y a plus rien. L'autre, il a échangé, président, il a échangé WNBA contre un criminel, normal avec la Russie. Les gars, vous allez vous faire bouffer par les vrais pays où ils restent dans leur tradition, hommes, femmes, forts ou en tout cas, énergie masculine fort et énergie féminine fort. Mais ils gardent des bases. Vous, vous êtes là, les hommes, ça sert à rien. T'inquiète pas, en Russie, ils savent que les hommes, ça sert à quelque chose. Ils ont tradé une meuf, alors que la meuf, elle parle mal des États-Unis. Oui, c'est pas sujet de la vidéo, mais c'est pas grave. Elle parle mal sur les États-Unis, ok, alors qu'elle est américaine. Et en plus, elle a fait un truc hors-la-loi. Alors qu'ils ont un marine qui est emprisonné depuis quatre ans en Russie, alors qu'il a commis aucun délit, lui, il reste lui. Par contre, on libère la meuf qui crache sur les États-Unis et qui ramène de la drogue en Russie et qui comprend pas pourquoi elle finit en prison. C'est un moment donné, comment tu peux venir avec de la drogue en Russie et te dire que tout va bien se passer ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Ouais, comme genre, elle est LGBT, elle s'est dit, j'ai tous les droits. Ah ben non, pas en Russie. Heureusement qu'il y a encore des pays qui sont... Bref, ce n'est pas sujet de la vidéo. Donc, sujet de partager, c'est qu'il y a un homme qui s'est suicidé récemment à Disneyland et c'est parti sur un truc de malade genre... Enfin, je vais te raconter l'histoire. Il a mis un dernier post avant que de se suicider et où il explique en fait son histoire. Enfin, son histoire. Il dit un petit peu sa perspective de la situation et comment tout ça est arrivé. C'est en anglais, donc je vais te le dire, mais je vais te traduire cela en direct le mieux possible. Alors, il s'appelle Chris Christensen. C'était le 3 décembre. Donc alors, il a fait un post Facebook où il dit I hate when people leave this earth with so many answered questions. Donc bon, il dit que je déteste les gens qui vivent sur la terre sans réponse à leurs questions. So I hope this provides some insights and perspectives. Donc j'espère que ça vous donnera quelques insights, perspectives différentes. This is my wife Marlena. Yes, you heard me correctly. Oui, tu m'entends. Oui, vous m'avez bien entendu. La plupart d'entre vous ne le savez pas, mais nous nous sommes mariés de manière privée trois ans et demi plus tôt. OK. Donc déjà, ça, c'est un gros red flag déjà. Comment ça se fait qu'une meuf veut se marier de manière privée ? Déjà, c'est une red flag de malade déjà. Une femme normal est super fière de se marier. Bref, on continue. Marlena et moi, on s'aime et on a magnifique relation jusqu'à récemment. Apparemment, jusqu'à récemment. Malheureusement, il y a deux semaines, on s'est embrouillé de ouf devant les filles. Ce fut genre une dispute de malade, vraiment avec des mots genre fort, tu vois, entre nous. However, cependant, je n'ai jamais tapé ou même blessé d'aucune manière. Je n'ai jamais touché aucune des filles. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. J'aime ces filles comme si c'était mes filles. Déjà, deuxième red flag déjà. Quand j'avais fait une vidéo sur genre, les gars, n'allez pas avec les mères célibataires. En tout cas, vous vous compliquez la vie beaucoup plus que quand vous partez tout simplement de zéro. Vous vous compliquez la vie tout simplement. Et après, les femmes, elles étaient vénères. Les filles, je n'y peux rien. C'est juste les stats et c'est une réalité. C'est toujours mieux d'arriver au lieu d'éduquer les enfants d'un autre mâle. Tu préfères éduquer tes propres enfants. Surtout qu'en plus, tu ne peux même pas les éduquer. Parce que la mère, elle ne te laissera pas les corriger ou leur crier dessus. Tu vas entendre, je ne suis pas mon père, tu n'es pas mon père. Mais c'est moi qui paye tout. Je ne comprends pas. Bref, ça sera encore le sujet. Donc ça, c'est la deuxième red flag déjà. Elle leur a dit, malheureusement, Marlena, en gros, c'est vraiment vénère de malade durant cette nuit jusqu'à qu'elle a appelé la police. Donc, la meuf s'énerve. Ça, c'est incroyable, ça. La meuf s'énerve et après, elle appelle la police. Bon, ça, je ne pense pas que c'est la première fois qu'elle fasse un truc comme ça. C'est-à-dire, encore troisième red flag. Ça, c'est une meuf qui appelle la police alors que tu es son mari. Déjà, c'est un truc de ouf. Et c'est là, écoute bien, c'est là que ça part en sucette, j'ai l'impression. Du coup, la police est venue et l'a envoyée en prison. Donc, j'imagine que quand elle a appelé la police, elle a dit que genre, il m'a tapé. Voilà. Believe all women. Ça m'a toujours traumatisé l'interview de Bouskapé du président avec la meuf. Il y avait une meuf qui l'a interviewée. Elle a dit, ouais, est-ce que maintenant, vous allez condamner tout le monde dès qu'une femme, elle dit qu'elle s'est fait agresser ou autre chose comme ça ? Le président dit, bah non, il faut des évigences, non ? Il faut des preuves, non ? Elle a dit, quoi ? Comment ça ? On est des femmes et on a besoin d'avoir des preuves ? Genre, elle était choquée, quoi. Ah ben là, non, mauvaise réponse, là, monsieur le président. Mauvaise réponse. Je dis, mais dans quel monde on vit, quoi ? Donc, believe all women. Elle a juste passé un coup de fil, prétendu qu'il s'est fait taper. Il ne le dit pas, mais c'est ce que ça sous-entend, en tout cas. Il dit, oui, moi, le gars qui n'a jamais frappé et blessé personne dans sa life. Putain, c'est chaud, là. Ensuite, il dit, I think it's safe to say that Marlena truly regrette making that call. Donc, il dit qu'en gros qu'il pense que Marlena regrette vraiment d'avoir fait cet appel. Ouais. Franchement, vu ton caractère, Chris, enfin, je ne te crois pas sur parole. Oui, elle peut faire genre, ouais. Et après, pourquoi pas ? Mais c'est pour ça qu'il faut toujours mettre des limites, tu vois. Le fait que ça parte jusqu'à genre des gros arguments, comme il dit là, des gros s'embrouillent, tu ne peux pas, il faut mettre des limites. Tu ne peux pas laisser ta femme commencer à élever la voix. Parce que les femmes, c'est des femmes émotionnelles. Elles commencent à élever la voix. Elles vont t'insulter. Après, elles vont commencer à te frapper. Et elles peuvent aller jusqu'à des trucs genre, elles l'appellent la police quand même. OK ? Parce que là, elle ne le dit pas, mais je suis sûr qu'elle a dû le frapper aussi. Une femme, quand elle est dans son truc, ce n'est pas rationnel. Elle ne réfléchit pas. Ah, qu'est-ce qui va se passer demain ? Elle agit émotionnellement. Les gars sont forts pour se mettre dans des situations aussi. Alors, elle dit ça. Parce que cet événement a complètement, je ne sais pas comment traduire ça, mais en gros, ça a fucked up tout. Je suis sur le point de perdre mon travail. Juste un coup de fil. Ce sont un mensonge. As I am out of administrative leave until my case is resolved. Donc en gros, donc en gros, après juste un call, parce qu'elle a dû mentir. D'ailleurs qu'elle s'est fait taper. Il a perdu son job. Ça veut dire qu'il est suspendu jusqu'à temps qu'il puisse prouver son innocence. Alors oui, c'est comme ça la loi aux Etats-Unis. C'est comme ça. D'abord, il te met en prison et après, tu dois justifier, prouver ton innocence. Mais quand même, c'est quand même un truc de ouf. However, the legal system is extremely flawed, especially against man and father. Cependant, le système, en fait, il est vraiment défectueux, surtout pour les hommes et les pères. Donc en gros, tous les hommes. Ça, c'est le truc qu'on répète. C'est pour ça que quand j'entends des meufs qui disent « Ouais, on n'est pas égaux, on n'est pas égaux, nanani. » Dis-moi un seul truc que les hommes ont droit, que les femmes n'ont pas droit. Dis-moi un seul truc. Ça n'existe pas. Et ne me sens pas le truc de « Ouais, la différence de revenu, ça, c'est pas vrai, c'est un mythe. Ça a été démonté plusieurs fois déjà. Y a rien. Et moi, je te dirais même plus que les femmes ont plus d'avantages que les hommes. Parce qu'en plus d'avoir l'égalité de tous les hommes, elles ont plus des avantages de ce qui emmène d'être une femme. Donc si tu sais pas de quoi je parle, tout ce qui va avec la galanterie, qu'on leur paye, qu'on leur vienne toujours à leur secours, etc., qu'on les met en sécurité, tout ce que tu veux. Parce que si toutes les femmes peuvent justement dire « Ouais, on est féministe, etc. », c'est parce qu'il y a des hommes derrière qui les protègent. Parce qu'elles peuvent appeler la police, un homme qui va venir. On n'a pas besoin des hommes. Il dit que c'est ouf quand même comment un homme innocent peut finir en prison basé sur aucune preuve, aucune évidence. Donc déjà, juste pour ça, pour Macron, juste parce que Macron a dit « Ben non, il faut des preuves. » Je suis avec Macron. Quand il a répondu ça, j'ai dit « Ah ben quand même, il reste un peu désordre quand même. » Parce qu'aux Etats-Unis, c'est du n'importe quoi. « In fact, take a look at the attention screenshot of Marlena's message to my friends about the matter. » Donc il dit « Regardez un petit peu le screenshot que Marlena, enfin le message qu'elle a envoyé à un de ses amis. » « She too had no intention of having that night comes this far. » Ouais, elle dit qu'en gros qu'elle n'avait pas l'intention que ça aille aussi loin. Ouais, non mais fin, ça c'est fin. « Tu appelles la police ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en fait de la police ? Ils viennent et ils vont venir. Pourquoi en fait ? Il est encore en train d'excuser. Ça, c'est le move des bêtas. Toujours en train de trouver des excuses pour des actions qu'on ne comprend pas les gars. Tu vas encore l'excuser en plus. Elle sait « I will never hurt her or the girls and she. » Donc peut-être qu'elle n'a pas dit. Parce qu'apparemment, la manière qu'elle dit ça. Alors « She knows, elle sait que je ne l'aurai jamais blessé, ni elle, ni les filles. » Donc peut-être qu'elle a juste appelé. Alors ça, c'est encore pire. Donc elle n'a même pas eu besoin de mentir. Elle a juste dit, je ne sais pas ce qu'elle a dit exactement au téléphone à la police. Je ne sais pas. C'est un peu, je ne sais pas quoi comprendre en fait quand il dit ça. Mais peut-être qu'elle a juste appelé. Elle a juste dit « Ouais, il s'énerve, j'ai peur. » Et les gars sont venus nous mettre en prison. Encore pire ! De quel droit les gars ils viennent comme ça normal ? C'est ouf ça. À la limite qu'ils interviennent. Mais pourquoi le gars il est en prison quoi ? Qui demande au moins sur place « Bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Écoutez les versions. » Tu vois ? C'est ouf ça, non ? Je ne sais pas. « She too has been trying to clear my name with a little success. » Donc apparemment, elle a essayé de dire qu'en fait non, c'est un bon gars. Mais again, the legal system is deeply flawed to say… Mais il dit qu'en gros, apparemment, malgré la meuf, genre elle va essayer de dire « Ouais, non, mais en fait, non, il est gentil, tout ça. » Apparemment, le système est tellement défoncé, défectueux, que genre… Je trouve comme s'ils veillaient s'en battre les reins, les gars. Il est rentré dans la machine, ça y est, c'est foutu, tu vois. Il a déjà perdu son taf, etc. Parce que quand tu fais ça, il y a le jugement de tout ce qui est réseaux sociaux maintenant. Ça veut dire que même si après, on te dit « Ouais, c'est bon en fait. Ok, bon, elle avait menti. » Parce qu'évidemment, il n'y a aucune conséquence pour les menteuses. Tu peux mentir, il n'y a pas de problème. Ça n'a aucune conséquence. On a déjà vu ça plusieurs fois. Accusation, accusation, excusation, il n'y a aucune conséquence. « Ouais, il m'a violé. Hop. Non, non. » Donc, lui, il a prouvé. Il est en train d'avoir des preuves, hein. Lui, il a prouvé. Par exemple, pour Chris Brown. « Ah voilà, ben non, faites compte. Il a des preuves. Ah non, bon, en fait, il ne s'est pas fait violer. Ok. Bon, ben non, voilà. Voyons, moi, j'aurais essayé. Et hop. Et puis, il continue sa vie comme de la réalité. Aucune conséquence. Rien. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi je fais des vidéos pour les hommes. Parce que j'aime pas l'injustice. Et que tout le monde agit comme si c'était normal. Et en plus, certaines femmes se plaignent. Continuent à dire « Ouais, on n'est pas égaux. » Donc ensuite, il continue. « So here's, I'm writing my final Facebook post to all of you. » Donc voilà mon dernier post que j'écris. « I need you all to know that a gentle, kind, loving, ancestral good man has been destroyed by one unfortunate knight. » « Sachez qu'un gars gentil, aimant, tout ce que tu veux, sincère. » « Un bon gars, un bon bêta. » « Un bon gentil gars. » « Parce que malheureusement, quand tu es gentil, tu te fais écraser. » « Que ce soit par les hommes, par les gens dans la société, que ce soit par les femmes. » « Et il dit qu'il a été juste détruit en une seule nuit. » « Donc lui, il est en mode comme si c'est un peu la faute. » « Lui, il remet encore le truc comme si c'est la faute un petit peu du système. » « Mais quand même. » « C'est qui qui a appelé ? » « C'est vraiment malheureux. » « Et ce n'est pas moi. » « This is not something that I ever thought would happen to me. » « J'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait m'arriver. » « T'imagines le gars, il est marié normal, tout ça. » « Du jour au lendemain, sa vie elle bascule. » « Il perd son travail et tout. » « Il va en prison. » « Après, je pense qu'il était en garde à vue. » « Il n'est pas resté en prison non plus. » « With all I say, I have truly loved educating and leading thousands of students and families as a principal in FFSD for the past 21 years. » « C'est confirmé. » « Il a vraiment pris du plaisir durant l'éducation de milliers d'étudiants et familles comme principal. » « Ça veut dire qu'il était principal d'une école. » « Je ne sais pas si c'est quoi le FFSD. » « Principal d'une école durant 21 ans. » « Lui, il a été suspendu alors que le gars, c'est un truc d'ouf. » « So many wonderful connections with family over the years. » « Il dit qu'en gros, il a eu vraiment énormément de connections. » « Il s'entendait bien avec toutes les familles et tous les étudiants. » « S'il vous plaît, rappelez-vous de tout ce que j'ai apporté de bien dans le monde de l'éducation. » « C'est vraiment un truc d'ouf. » « Le gars, il n'a aucun antécédent, rien du tout. » « Il perd son travail juste parce qu'un coup de fil. » « Il dit pour tous mes amis musiciens, parce que je pense que j'ai entendu qu'il était musicien. » « Toujours performing with me over the past 30 years. » « Merci d'avoir performé avec moi les 30 dernières années. » « On a eu une dernière représentation la dernière fois. » « Ce sera des souvenirs qui vont rester gravés tous ensemble. » « La musique m'a permis d'avoir un monde à part où j'ai pu utiliser ma créativité » « et sortir un petit peu de son travail quotidien en tant que principal. » « Il dit qu'il est malheureux parce que c'était sa dernière performance, la dernière fois apparemment. » « Mais par contre, qu'il est super fier de sa dernière performance et du succès qu'ils ont eu. » « Et il dit qu'en gros qu'il a toujours aimé jouer de la musique. » « Putain, c'est quand même un truc de ouf. » « There is so much more I want to say. » « J'aimerais encore dire encore plus. » « Mais je vais passer le reste de cette journée à rester proche des gens que j'aime. » « Alors je ne sais pas, il ne dit pas sa femme. » « Peut-être qu'il n'a pas le droit de l'approcher. » « Bon, là, c'est moi qui rajoute. » « This is not a ideal way to go out. » « But at least I get a chance to say some final words to those who I love and adore. » « En gros, qu'il va passer le dernier moment. » « Et avoir la chance de rester avec les gens qu'il aime. » « Tout simplement. » « With kindness and grace. » « Traitez-vous de la meilleure des façons. » « Et avec grâce, on pourrait peut-être traduire ça par pardon. » « There is too much anger in the world. » « And people need to start treating each other better. » « Il y a trop de colère dans ce monde. » « Et les gens ont besoin de commencer à se traiter mieux. » « Et après, il dit, « What I've shared with you above is a prime example of how anger can really have a long lasting and extremely damaging effect on personal life. » « Ce qu'il vient juste de présenter, c'est que voilà un exemple de ce que la colère peut emmener comme situation et détruire la vie d'un homme. » « Donc après, il s'est suicidé. » « Il y a plein de red flags. » « Il n'aurait jamais dû se marier avec cette femme-là. » « Je ne pense pas que c'était la première fois qu'elle avait ses coups de colère. » « Ça, c'est encore un autre red flag. » « Rentrez pas dans des situations, dans des relations avec des meufs qui s'excitent, qui s'énervent, qui parlent mal, qui savent pas se contrôler. » « Après, c'est à toi en tant qu'homme de pouvoir mettre les délimitations de ce que tu acceptes ou pas. » « Trop de gars, il faut que je sois gentil. » « Donc, il laisse la porte ouverte à toutes les fenêtres. » « Et voilà où tu en arrives. » « Ce n'est pas la faute ni du système, ni... » « À la limite, c'est elle. » « Et en premier degré, c'est toi parce que tu n'as pas... » « T'es un move de bêta. » « Voilà pourquoi c'est dangereux d'être un bêta, les gars. » « C'est même pas mal ou bien. » « Voilà le danger d'être un bêta. » « Et pourquoi je sais que c'est un bêta ? » « Déjà parce qu'il a brûlé tous les red flags. » « Ça veut dire que pour pouvoir aller sur une meuf, genre se marier en privé, tu vois pas qu'il y a un truc chelou. » « Accepter toutes ces colères. » « Accepter que genre d'élever les enfants de l'alpha qu'a fait les enfants avec elle, et toi tu dois les élever derrière. » « Non. » « Et puis tout simplement parce que sa fille avait mis un message, elle a dit qu'elle pense qu'il s'est suicidé pour échapper à cette relation toxique. » « Parce que lui, il a mis dans son message, oui, tout se passait bien. » « Tu sais, les gars, ils sont aveugles, ils voient pas que, non, ben non, c'est pas comme ça une relation normale. » « En plus, il a au moins 50 ans. » « Il a au moins 50 ans. » « Et là où tu sais que genre c'était un mode bêta, c'est simple, il y a le signe qui est flagrant, c'est quand la meuf, en fait sous les réseaux, toi, parce que lui, il avait des photos d'elle, partout, son profil, sur son fil Instagram ou Facebook, partout on la voit. » « Mais par contre, elle, elle a sa photo de lui nulle part. » « Tu arrives sur son profil, on sait pas. » « On sait pas si jamais elle est célébataire ou pas. » « On sait pas. » « Donc ça, c'est les moves des bêtas, ça. » « Ça, c'est les moves des bêtas. » « À la limite que elle, elle ait des photos de toi sur son Instagram et que toi, t'es pas de photos de elle sur ton Instagram. » « À la limite, en tant qu'homme, ouais. » « Ah ben ouais, je l'ai dit. » « Mais pourquoi n'importe quoi misogyne ? » « Ah, tout simplement, pourquoi ? » « Parce qu'aujourd'hui, déjà, Instagram, les gars, c'est une plateforme de dating. » « C'est aussi simple que ça. » « C'est une plateforme de dating. » « J'en parle dans Funnel Tinder. » « C'est une plateforme de dating. » « C'est Instagram. » « C'est fini ce truc genre c'est un réseau social. » « Non, c'est une plateforme de dating. » « Donc à partir du moment qu'on arrive sur un profil, la meuf, elle est célibataire. » « Tu vois comme ça, elle est célibataire. » « Voilà. » « Elle reçoit des DM. » « C'est très bien ce qu'elle fait. » « Elle veut pas qu'on sache qu'elle est avec lui parce qu'elle est pas fière de lui. » « Si elle est pas fière de lui, c'est parce que pour elle, c'est pas un gars que... » « C'est pour ça qu'elle va pas le respecter. » « Et que tu arrives à une situation où une meuf peut juste défoncer ta life. » « Donc faites les bons choix, les gars. » « Faites les bons choix, les gars. » « Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. » « J'aime si t'as aimé cette vidéo. » « J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. » « Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. » « Il y a eux, il y a nous. » « Je fais ton camp. »